Salut à tous, c'est Exus Carter pour YouTube, Panic Storm Storm sur Twitch, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dying Night 2. Sous-titrage ST' 501 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 C'est terrible ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or. On a perdu tellement de monde. Pour autant que je sache, Eitor est notre seul témoin. S'il meurt, on ne saura pas ce qui s'est passé là-bas. Exactement. Où est-ce que je peux trouver ce guérisseur ? Sur l'île de Culver. T'inquiète pas, tu peux faire confiance à Margaret. Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Dégage. Je reconnais ton uniforme. Tu fais partie des coursiers, pas vrai ? C'est ça. Besoin de transmettre un message ? Non, j'ai rien à envoyer, mais je bosse dans le secteur de l'information. Je ne peux rien faire pour toi. C'est ce qu'on m'a dit, mais ton patron devrait bien pouvoir m'aider, pas vrai ? Le maître de la guilde ? Driscoll ? Peut-être, je sais pas. Il en a l'autorité, mais tu devrais être un cas très spécial. Moi, j'en sais rien, mais mon objectif l'est. Tu peux essayer de parler à Driscoll, mais ne te fais pas de fausses idées. On me le dit souvent. Où est-ce que je peux le trouver ? Dans notre QG, sur Downton Court. À l'intérieur de la station de métro qui porte le même nom. Tu le sauras quand tu le verras. Quant à Driscoll, disons qu'il est immanquable. Super. Merci beaucoup. Aiden, reste pas là. Tu sais ce que c'est ? Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas. Puis, ils sont passés à Eitor. Ce qui s'est passé au vieux Ville d'Or, ça ne peut pas se reproduire. On doit sauver la vie, Aiden. De la maladie. Du boucher de ses hommes. Peu importe ce qu'il prépare. Ok. Mais à la radio, tu m'as dit que tu avais des infos pour moi. Oui, mais avant d'en arriver là... Dis-moi, Aiden, pourquoi tu as besoin de cette base de données ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Je cherche ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a longtemps, Walls lui a fait du mal. Il me l'a enlevé. Et je veux qu'il me dise où elle est. Si elle est encore en vie, quelque part... C'est pour ça que je cherchais le centre de commande du GRE, pour accéder à la base de données de Walls sur ses serveurs. Alors, on a un ennemi commun. C'est-à-dire ? Walls. C'est le bras droit du boucher. Ces hommes sont remplis d'inhibiteurs. On peut les avoir tous les deux. Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville. On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux, juste avant l'attaque des renégats. C'est prometteur. Quand je trouverai le scientifique, on verra ce qu'il sait. S'il nous est d'aucune utilité, on en trouvera un autre. Et un autre, jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses à tes questions. Pourquoi les anciens membres du GRE se cachent ? Ils ont peur de la colère du peuple. Des gens en colère parce que le GRE a répandu l'infection. Alors c'est vrai. Le GRE a apporté le virus. Qui d'autre ? Ils disent qu'ils faisaient des expériences dans leur base. Ils ont fait venir des conteneurs d'Aran. La nuit, en secret, pour le gouvernement. Et puis tout s'est effondré. Pour se venger, les gens ont capturé les scientifiques et les ont pendus au lampadaire. Ils ont tué les seules personnes qui avaient une chance de trouver un remède. Il n'y a pas de remède et il n'y en aura jamais, Aiden. C'est la propagande du GRE. D'accord. Tu veux quoi en échange ? Qu'est-ce que tu penses que je veux ? Peut-être la même chose que toi ? La ville a de nouveau de l'électricité. Les Renégats attaquent. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville. Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous. Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au centre. Sur la flèche de la tour VNC. Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio ? D'une certaine façon. Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes. La communication entre les colonies sera améliorée. On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville. Alors il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin. Je ferai ma part. Mais où est la garantie que tu m'aideras après ? Tu ne me fais pas confiance, Aiden. Si on ne trouve aucun des scientifiques du GRE, je te promets que je trouverai Walsh. Tu travailles avec la WAN. Ce qui me fait penser que tu le cherches aussi. Ok, ça marche. Bien. Le boucher a attaqué pour une bonne raison. Je veux m'assurer que cette ville est en sécurité. Dans tous les cas. Tout va bien, monsieur ? Meilleur va t'expliquer notre plan. Va l'avoir dès que possible. Oh, Aiden. Pas la peine de m'appeler monsieur. Mes amis m'appellent Jack. D'accord. Jack. Eh. T'aurais pas vu l'attendant ? Aiden. Qu'est-ce que tu veux ? C'est Renegar. On dirait qu'ils sont partout. Pas pour longtemps. Une fois qu'on aura mis l'émetteur au sommet de la tour VNC, le boucher devra battre en retraite. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple, Jack. Simple ? Il parait que tu fais un sacré boulot pour débarrasser la ville de la vermine. Tu penses qu'ils pourraient chercher quelque chose au centre ? Ils continuent d'attaquer, mais ils sont pas organisés. Bien sûr que ce sont pas des attaques organisées, parce qu'ils sont dirigés par un fou. Si William c'est vraiment fou, pourquoi est-ce qu'il a pas simplement inondé la ville avec l'eau toxique au lieu d'envoyer des attaques aléatoires ? Avec les fous, on sait jamais, Aiden. Vu la facilité avec laquelle il pourrait le faire, détruire la ville n'est pas son but. Pas d'un coup en tout cas. En envoyant des renégats à soif et de sang, le boucher crée le chaos pour son propre bien. Ainsi, les bonnes gens de la ville sont plongés dans la peur, alors qu'il est assis sur son trône avec des putains de gants blancs et qu'il écoute de la musique classique. Ça m'a l'air plutôt tordu. Mais on peut quand même contrer son terrorisme par notre campagne d'information. C'est pourquoi il est si vital de faire fonctionner l'émetteur. Pour que les gens connaissent le véritable ennemi. Alors, on pourra se défendre correctement. Alors bonne chance. Qu'est-ce qu'il plante les fournisseurs ? C'est pourtant pas compliqué de livrer des lampes merde. totale en occident. merci ! Notre commande. Nous supportons pas les traits, compris ? Oh, de toute façon, qu'est-ce que c'est ? C'est une huile. Je ne sais pas si on a des choses, mais c'est une huile. Est-ce que je peux t'aider ? Matt m'a dit de venir te voir. Oui, il voulait que je te donne ça. Une petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs. C'est un tour suivi, elle pourra t'être utile. Merci. Il a dit quelque chose à propos d'un plan ? La tour VNC. Maintenant qu'on a du courant, on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation. Mais on doit d'abord atteindre le sommet. Et la route est longue. Qu'est-ce que tu veux ça ? Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour. C'est le plus haut bâtiment de Ville d'Or. Avant, c'était un symbole de la grandeur de la ville. Maintenant, c'est un symbole de sa chute. Pourquoi tu dis ça ? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus. Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer, devine ce qui leur arrive. T'as bien raison. Le phare potentiel de la ville est un piège mortel. On espère que cette fois, ce sera différent. On va l'éclairer avec des lampes UV. Qu'est-ce qui le rend si dangereux ? On pense qu'il y a un nid de rapaces à l'intérieur. C'est la plus grande zone sombre du coup. Une fois, les traceurs nocturnes ont essayé de le contrôler. Ils voulaient utiliser l'antenne pour relier tous les groupes de survivants, pour donner de l'espoir aux gens. Mais ils n'ont même pas pu approcher de l'antenne. Et à la fin, les traceurs ont été anéantis. Anéantis ? Tu veux dire tous les traceurs nocturnes ? C'est le problème. Franck avait tout planifié. Mais pour que son plan fonctionne, il avait besoin de tout le monde. Tous les traceurs. Et c'était pas le cas ? Tout le monde ne croyait pas au plan. Alors il y a eu un désaccord. Franck pensait qu'il changerait d'avis à temps, mais tout le monde n'est pas venu après tout. Le plan a foiré. C'était horrible. Ceux qui ont entendu les cris des traceurs à la radio cette nuit-là en font encore des cauchemars. Qu'est-ce qui est arrivé au groupe qui a refusé de se joindre à la mission ? Ils se sont définitivement séparés. Celui qui menait la dissidence a été considéré comme un traître. Après ça, les traceurs n'étaient plus qu'un souvenir honteux. On ne devrait pas perdre de temps avec le passé. On doit se concentrer sur le présent. Ok, on y va. Les lumières sont en place ? Elles le seraient si Juan des Fournitures faisait son boulot pour une fois. Je suppose qu'il ne l'a pas fait. Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard. Ça me tape sur les nerfs. Essaye de trouver Juan pour voir où il en est. Et quand tu le trouveras, fous-lui un coup de pied au cul. Dis-lui que c'est de ma part. C'est le moment d'agir. On est en train de faire de la cantine maintenant. Est-ce qu'on est en train de gagner cette guerre un jour ? Hé, toi ! Tu veux trouver ton roi dans les terres lointaines ? Garde ton bio-marqueur bien en vue. On est là ! On est là ! On est là ! Je cherche Juan Renner. Tu n'as pas l'air d'être sur son planning. C'est urgent. C'est le commandant qui m'envoie. Alors, Monsieur Jack vous envoie ? Jack ? Jack Matt. Monsieur Renner n'est pas là. Je peux prendre un message ? Non. Je dois lui parler en personne. Où est-il ? Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Les allées venues de Monsieur Renner ne regardent personne. Tu peux l'attendre si tu veux. Autre chose ? Je vais attendre, mais t'es pas drôle. Et ton patron, qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser ? Monsieur Renner est connu pour être un fin connaisseur des bonnes choses de la vie. La nourriture, les boissons, et à peu près tout ce qui marche sur deux jambes. Et est-ce qu'il est près d'une de ces bonnes choses en ce moment ? Peut-être que je peux passer le voir là-bas ? Bien essayé, mais non. Je ne dirai rien. Matt ne va pas être content. Juan ne se préoccupe pas particulièrement des sentiments du petit Major. À bientôt. La Juan ? Aiden ? Tu t'installes en ville ? J'y travaille. Mais hier, Jack m'ont envoyé voir les fournisseurs. Un groupe intéressant. Très différent des autres pacificateurs que j'ai rencontrés. C'est peut-être parce que c'est pas des pacificateurs, Sherlock. Les affaires, c'est ça l'origine. Je vois. Quoi qu'il en soit, j'arrive pas à trouver leur patron. Juan ? Il aime ce fer rare. Il route probablement autour du fisheye. La cantine ? Ce bâtard a sa propre table là-bas. Il soudoie le cuisinier pour qu'il lui apporte des produits qui sont pas au menu. Il vit comme si la chute s'était jamais produite. Je vais le chercher là-bas. Bonne chance pour le trouver. Et bonne chance que je le trouve. Il ne manque pas à l'écouter. 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 On dirait qu'il a écrit ça pendant que... C'est toi. Je m'appelle Albert. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est toi Aiden. Tu t'es fait une belle réputation mon garçon. Un petit courageux qui n'a pas peur de se balader en ville la nuit comme en plein jour. Et tu crois toutes ces histoires ? Au début je n'y croyais pas. Parce qu'un pèlerin est toujours un type avec un passé sombre. Un bandit, un rebelle, un paria. Mais de ce qu'ils disent de toi... Je suis sûr que tout ce que tu as entendu c'est une exagération. N'importe quoi mon garçon. J'ai quelque chose que tu ne rencontres probablement pas souvent. La foi. La foi en toi. Je serais prudent avec ça à ta place. Ce n'est pas le moment d'être prudent mon garçon. Je crois que ta force, ta détermination et ton courage sont ceux dont tu as besoin pour retrouver des trésors inestimables avant qu'ils ne soient perdus. Avant que l'humanité ne plonge irrémédiablement dans l'obscurantisme et la superstition. Donc... des livres hein ? Je ne te parle pas de livres de gare mon garçon. Je te parle des plus grands chefs-d'oeuvre de l'histoire de la littérature, les plus grands essais traités philosophiques. Les plus beaux textes romantiques, dramatiques et horrifiques. Tout ce qui élève et illumine l'esprit. La perte d'un tel héritage nous réduirait à l'état de sauvage, incapable de communiquer autrement que par des grognements et des barbouillis sur les murs. Bien sûr. Comment je peux aider ? Aide-moi, je t'en prie, à retrouver et à mettre ces trésors en sécurité. Je me suis mis récemment à fouiller les collections privées de Vilda. Si je ne me trompe pas, nous trouverons des trésors aux quatre coins de la ville. Évidemment, les maisons sont aujourd'hui envahies de ces horribles créatures de la nuit. C'est là que tu interviens. Prends cette liste. Chacun de ces titres correspond à l'une des très nombreuses facettes de l'humanité. Si tu ne les ramènes pas, le diamant de l'humanité se ternira et se brisera comme le verre. Souviens-toi, nous ne sommes pas faits que de chair et de sang, mais aussi d'esprit et d'idées. Mon garçon, je te confie l'esprit même de l'homme. D'accord. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Encore une petite 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 C'est parti. 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 Hé, je m'appelle Hayden. Comment tu t'appelles ? Match. On m'a demandé de te ramener chez toi. Et les infectés qui sont là-bas ? Il n'y en a pas. C'est sans danger. Alors, je vais rester par là. Dis à Hugh que je... Bah, que je rentrerai plus tard. Ton père veut que tu rentres. Il s'inquiète. Hugh, c'est pas mon père. Je... Je veux pas y retourner. Tu peux pas m'oublier. C'est quoi la véritable histoire de Hugh ? On s'en fiche. Je veux pas que les autres garçons aient des problèmes. T'inquiète, c'est bon. Tu peux me raconter. T'en mêle pas, ok ? Ça te regarde pas. D'accord, je te parlerai moi-même. Tu veux vraiment rester là ? Ouais. Et c'est pas ma première fois tout seule dans la ville. Je sais me débrouiller. Bien sûr. Hé, Hayden. Merci de t'être débarrassé des infectés. Y'a pas de quoi, gamin. C'est pas ma première fois. Merci. 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 Bon, bah non, va falloir que je saute, je n'ai pas le choix. et je sens qu'il va pas tenir compte des trucs pour réapparaître ah si magie tu vois je suis étonné je pensais pas qu'il le ferait c'est parti Merci. Tu sais, je pourrais rentrouver. Et le client veut qu'on lui livre en main propre avant la fin de la semaine. Même si c'était le cas, je te remercie. Bon, ça, ça sera à faire pour la prochaine fois. Du coup, moi, je vais m'arrêter là pour cet épisode et je vous dis à très vite pour la suite. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501